Destin à tous et entre ses mains Ah putain je suis pas bien Yo t'en, c'est Kilara, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre nous retrouvons pour le nouvel épisode de I'm, non, I am innocent Faut que j'arrive à le prononcer Kiki au bout d'un moment mince Donc on se retrouve pour cet épisode, j'ai regardé à peu près où est-ce que j'en étais Et on touche à la fin C'est ce que je pensais en fait, on touche quasi à la fin de l'épisode Donc je sais pas si celui-ci sera le dernier ou s'il en restera encore un avant l'ending du jeu On verra bien, donc on commence maintenant Donc qu'est-ce qu'on nous dit ? Moi je l'appelle le fou à chaque fois, le fou Cette personne enquêtée sur chaque affaire, sa culpabilité ne fera aucun doute Beaucoup de preuves le condamnent Mais comme d'habitude le tribunal ne s'intéresse qu'aux preuves directes Comme un couteau taché de sang dans sa poche Seul un parfum imbécile laisserait une preuve de ce genre Je ne comprends pas, pourquoi moi ? Et le mec est hors ligne Donc je pense que potentiellement on n'aura pas de réponse A cette histoire malheureusement Puisque le mec s'est déconnecté Donc c'est hyper impoli Combien de jours sont passés ? Depuis notre dernier échange ? Je ne sais pas Je veux dire depuis notre dernier échange Le mec ne se souvient plus de rien, on se souvient que Finch a de gros problèmes Et sans ses médicaments il a des pertes de mémoire, il a beaucoup de choses J'ai perdu le compte des jours J'ai l'impression que ça fait des mois que je suis là Des fois je rêve que je suis à la maison Que la petite Tiana joue par terre Ma femme m'appelle dans la cuisine pour que je lui donne un coup de main Et puis je me réveille Au départ je me demande où je me trouve La petite Tiana pour lui elle est encore petite dans ses rêves Et puis la douleur me revient et je me souviens de tout C'est insupportable De quelle couleur étaient les comprimés que vous donnez le docteur ? On va voir s'il s'en souvient Il y a cette histoire en fait où il avait des comprimés bleus Mais Tiana quand elle a trouvé ses médicaments ils étaient blancs Donc les médicaments avaient été changés Je ne m'en souviens pas Je demandais à Tiana et la meilleure mémoire Et puis elle venait me voir C'est bien la seule à me croire Vous avez parlé avec elle ? Non, oui elle vous croit Je veux dire oui elle vous croit Donc la relation s'améliore J'espère que l'autre elle va revenir me parler quand même Parce que si elle ne me parle plus de tout le jeu On n'est pas dans la merde Je vais poursuivre mon enquête C'est fait Nice le ghost On lui avait demandé l'adresse en fait de la résidence de Finch Et ça y est il nous a trouvé l'adresse La dernière adresse d'Heroine Finch est le 16 Market Street Merci beau travail Donc là c'est bon on a l'adresse On est tranquille On va pouvoir aller enquêter On se rappelle Ok ça marche Michel Pas de soucis mon pote Vous êtes là j'attends encore le mot de passe J'ai le mot de passe du programme de protection des témoins Ah bah voilà Là le mot de passe il est beaucoup plus complexe Alors que le mot de passe de merde la fois dernière Lollipop ou je sais plus quoi Tribunal en 2, 3, 4, 5 Je sais plus quoi là Là c'était nul Les coordonnées du Dr Harlow Il vit au 39 Victoria Street C'est noté Donc hé on commence à voir les informations de tout le monde C'est top Est-ce qu'on va se déplacer ? Comment ça se passe vu qu'on fonctionne par SMS ? Je n'arrive pas à le joindre Mais apparemment il sera de retour dès demain Ok Moi j'aimerais savoir Je crois que c'est tout ce que je peux faire pour vous Vous m'avez dit que c'est le Dr Harlow qui a dénoncé Finch Moi j'aimerais savoir un truc c'est comment on va se déplacer Comment on va parler de ça étant donné qu'on fait tout par SMS ? Moi c'est ça que j'aimerais découvrir en fait Enfin savoir ça m'intrigue un peu Et d'ailleurs je suis un peu triste de me dire qu'on va terminer le jeu En fait c'est... je sais... Enfin j'ai tellement aimé le système d'enquête Malgré que les jeux ça m'a saoulé et tout J'ai tellement kiffé le système d'enquête quand même Que si vous avez des jeux comme ça sur mobile ou quoi que ce soit Des jeux d'enquête N'hésitez pas à me lister dans les commentaires et je regarderai WEP Il nous a appelé pour dire que son patient avait le profil de la personne qu'on recherchait Mais c'est son seul rôle dans l'affaire Après l'arrestation de Finch, nos docteurs l'ont examiné Parleau Autre chose, il a aussi des coordonnées numéro 8 d'antipiant 4515 Donc on va l'ajouter, on va essayer de lui parler 4515 On va voir si ça marche Arlo, il est là Touché pour lancer une conversation Mais c'est la photo toute pétée quand il est avec sa fille Bonjour Mais ça dit qu'il est pas là avant demain Alors je pense pas qu'il va nous répondre Je pense que ça va être un message automatique Je ne suis pas là, blablabla Bonjour, je suis en conférence Veuillez me recontacter demain C'est bien ce que je pensais Veuillez m'excuser Veuillez m'excuser Pourquoi il dit veuillez m'excuser Le mec est en conférence, il n'a pas besoin d'excuser Karl Oh non, j'ai pas envie de lui parler à Karl Karl, il est très louche Vous avez été très nombreux dans les derniers messages A me dire Ecoute, méfie-toi un peu de Karl Quand même, c'est quand même vachement bizarre Qu'il va te pirater et tout ça Vous avez été vachement Sur vos gardes Avec Karl Salut, je voulais t'écrire justement Tu proposes quoi ? Je dois aller chez Erwin Finch J'ai besoin de vérifier quelque chose Oula Je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin Ok, donc T'es sérieux ? Ouais, parfaitement sérieux Un homme est en danger Je vais lui dire Un homme est en danger Genre pour qu'il prenne un petit peu conscience du truc Avoir si ça fonctionne Sinon il va dire Bon, je vois Enfin moi je suis désolée Je contacterai quand même la police Malgré les trucs Dommage, on peut tenter le coup Dommage de quoi ? Mais maintenant du coup Je me méfie de lui Vu ce que vous m'avez dit Du moment que tu me racontes tout De toute façon tu pirates un peu mon téléphone Donc j'ai envie de te dire Je veux savoir pourquoi je prendrais ce risque J'ai trop peur de te donner les détails plus tôt Ça marche Je te dirai tout quand on se verra Ouais bah les steaks Il veut tout savoir Allez, je te dirai tout quand on se verra On verra bien Si on décide vraiment de faire ça Il va falloir qu'on trouve quelque chose Pour forcer l'entrée Les plans de la maison se trouvent aux archives du cadastre J'espère que tu pourras t'en occuper Ouais, je crois que c'est faisable Alors préviens-moi dès que tu l'as Il va falloir chercher les preuves Diaribot qui nous dit Quoi de neuf aujourd'hui ? J'ai reçu l'adresse de Finch Et j'ai convaincu Carl d'entrer chez lui par effraction On m'a donné les coordonnées d'Arlow Le médecin de Finch Et ex-mari de Vanessa Voilà Ils ont couvert 75% de la zone Je pense que 75% ils ont rien trouvé Je veux pas être défait Et toujours rien Désolée ça arrive Voilà, pas de veine Je pense que voilà, en fait C'est ce qui nous indique la fin du jeu Je pense que quand on arrivera à 100% On aura terminé Maintenant il nous reste la section la plus désaffectée La plus difficile à gérer Avant c'était une région minière Chaque ville avait sa mine Et puis les écolos ont fait fermer tout ça Un endroit pas agréable Mais ne vous en faites pas Le travail sera fait D'ici deux jours maximum Voire moins Je vous tiendrai informé D'accord, j'attends votre appel Oh, docteur Arlow Puis-je vous demander qui vous êtes Et la raison pour laquelle vous me contactez Bonjour Vous êtes bien le docteur Arlow L'ex-mari de Vanessa Leroux Le beau-père de la petite Marie Je voudrais vous poser quelques questions Donc là il va comprendre que c'est en rapport avec l'affaire Je m'excuse mais je dois vous demander Est-ce que vous êtes de la police ? Êtes-vous journaliste ? Voilà Oui, en effet Non Je suis un citoyen ordinaire Il s'agit d'une histoire personnelle Ok, je veux dire que je suis un citoyen ordinaire Parce que si j'ai journaliste Je pense que le mec va se braquer Il va dire je ne veux pas vous parler Dans ce cas, vous m'excuserez De ne pas pouvoir vous accorder trop de temps Il est sérieux ? J'aimerais en savoir plus sur votre relation avec Marie Leroux Je voudrais vous interroger sur votre patient Erwin Finch Non, je vais plus l'interroger sur Erwin Finch Pour voir ce qu'il peut dire par rapport à ça S'il peut nous parler des médicaments ou quoi J'ai essayé de prendre mes distances avec toute cette histoire C'était une faute de ma part Un échec sur le plan professionnel et médical En tout cas, un patient m'attend Non mais me dis pas qu'il s'en va déjà là J'ai à peine eu le temps de lui parler Je peux essayer de vous accorder un peu plus de temps demain Mais non, déjà, veuillez m'excuser Ça va trop vite Ils nous disent que le relationnel est important Donc je pense que ça peut jouer Et si on a une mauvaise relation avec la personne Je pense qu'il peut se passer quelque chose à la fin du jeu Il y a peut-être plusieurs endings disponibles Je ne sais pas Ou c'est peut-être un faux choix Ils te font croire qu'il y a des endings disponibles Alors que pas du tout finalement C'est ici, voilà la baraque Ok Je vais entrer par la porte de derrière Je vais couvrir la fenêtre d'adhésif pour la briser tout doucement Ça évitera de faire tomber des brides verts par terre Ça n'a pas l'air d'être une maison comme les autres Je dois vérifier les endroits où se trouve normalement ce fameux comprimé On se tient au courant Donc le mec il va y aller tout seul, solo On parie qu'il va se passer quelque chose avec lui Moi je pense qu'il va clairement se passer un truc On n'a plus une nouvelle de Tiana Puisqu'elle nous fait la gueule aussi Je suis en train de me dire Ah ça y est, je commençais à flipper J'étais en train de checker sur internet C'était normal le bug Ça ne parlait plus, plus rien Eh regarde, j'ai trouvé quelque chose Alors qu'est-ce qu'il a trouvé ? Des médicaments blancs C'est blanc Tiana avait raison, ses comprimés sont blancs Mais ceux de Finch étaient bleus Peut-être que ce sont des comprimés différents En même temps, leurs flacons n'étaient pas étiquetés Je me barre Tu dois les prendre Ça ne t'intéresse ? Je vais dire, tu dois les prendre Prends-les et tu te casses Il va lui arriver un truc, tu vas voir Il va dire il y a quelqu'un ou un truc comme ça Comme par hasard Entrer chez quelqu'un par effraction, c'est une chose Ça ne me dérange pas Ah bon, bah d'accord Entrer chez quelqu'un par effraction, ça ne te dérange pas Michel Ok, pas de soucis Mais prendre quelque chose, c'est du vol Tu passes par la caisse prison Ah parce qu'entrer par effraction, tu ne prends rien du tout C'est vraiment important pour moi Ça pourrait sauver la vie d'un homme Je veux dire, ça pourrait sauver la vie d'un homme J'imagine que c'est moins grave que de l'argent, des bijoux, tout ça J'ai les comprimés, alors on se voit demain Karim a couvert 75% du territoire Et Harlow ne m'a rien appris de nouveau Karl est entré chez Finch par effraction Il a trouvé des comprimés blancs J'ai entendu dire que la maison de Finch avait été cambriolée Il n'y a pas eu de vol, juste une effraction C'était sûrement pas des nécessiteurs Vous savez ce qui a pu se passer, non Quelqu'un est entré par effraction, pas possible Je veux dire juste non Parce que le Quelqu'un est entré par effraction, pas possible Je trouve que ça fait un peu péter quand même Sur les bords Gamin Pas la peine de faire semblant Je lui ai juste dit non simplement Je pense que dans les deux cas, il me grillait quand même Je pense vraiment que dans les deux cas, j'étais grillée Parce que l'autre, je trouve que c'était trop abusé Vous savez ce qui arrive au petit malin, non ? Oui, non Je vais dire oui, je sais ce qui arrive au petit malin J'espère que vous n'avez rien à voir là-dedans Je pense que c'est bon, là ça va passer Je pense qu'on n'aura pas de problème, enfin je l'espère Et n'oubliez pas d'appeler la police au besoin Elle est là pour vous aider Ok, je vais essayer de retenir cette information Elle peut peut-être être importante, je sais pas Quelqu'un essaie de pirater l'ordinateur de ton ami Je crois qu'il s'appelle Karl Non mais c'est pas possible Qui que ce soit ce hacker, il sait ce qu'il fait Il est en train d'essayer de pirater Karl D'accord, autant pour moi Je croyais que le mec qui piratait s'appelait Karl Il va bientôt rentrer, mais on peut encore l'arrêter Tu peux faire ça pour moi, je veux dire de le stopper Mais qui pourrait potentiellement pirater l'ordinateur ? Ça peut être la fille, puisqu'elle sait pas ce qui se passe et tout Ouais, mais j'ai un autre truc à faire pour l'instant Ok, d'accord Un truc plus important que cette histoire Tu peux le faire tout seul avec le programme que je t'ai envoyé Super, merci beaucoup Michel C'est tout le temps en moi de me débrouiller dans cette histoire Tu dois trouver un virus sur son ordinateur Je comprends, merci Je pense que c'est peut-être Stella qui fait ça Bonjour, j'ai promis de vous accorder un peu de temps aujourd'hui Allez, par pitié, donne-moi des infos importantes On arrive quasi à la fin du jeu, j'aimerais bien en savoir plus Cependant, je vous préviens que je ne souhaite pas évoquer ma vie privée Il veut pas parler de sa vie privée, merde Je crois que c'est Erwin Finch qui vous intéresse, n'est-ce pas ? Croyez-vous que ce soit un tueur en série ? Pourquoi l'avez-vous livré à la police ? Je veux dire, croyez-vous que ce soit un tueur en série Pour voir déjà ce qu'il va répondre Parce que si je rentre direct dans l'attaque à lui dire Vous l'avez livré à la police, le mec va se vénère et tout Donc vaut mieux pas Très bien, je vais tenter de m'expliquer Avez-vous entendu parler des expériences de Benjamin Libet dans les années 1980 ? Il avait utilisé... Wouah... L'électro-encéphal... Ah putain... L'électro-encéphalographie, voilà Pour déterminer que l'activité du cerveau débute environ 350 ms avant Que la personne ne soit consciente d'une quelconque volonté d'effectuer telle ou telle action Où voulez-vous en venir ? Cela veut dire que le libre arbitre n'est qu'une simple illusion Nous autres, docteurs et scientifiques, n'ayons pas vraiment à en parler Mais c'est pourtant un fait prouvé scientifiquement Toutes nos décisions ont d'abord pour origine la partie subconsciente de notre cerveau Par la suite, vous avez l'illusion d'avoir pris une décision consciente Quel est le rapport avec Finch ? Finch est un homme malade, traumatisé Nous sommes tous esclaves de notre subconscient Et le sien cherche à tuer Pourquoi il chercherait forcément à tuer ? La plupart des gens ne peuvent réprimer leur habitude ou leur pulsion Quelle que soit bonne ou mauvaise Et dans ce cas, il existe un traumatisme lié à l'enfance dont la violence dépasse votre imagination Dans un sens, Finch n'est qu'une machine Il ne peut tout simplement pas fonctionner différemment Avez-vous une preuve de ce que vous avancez ? Le plus tragique, c'est que ça n'a pas d'importance Quand bien même, il n'aurait jamais commis de crime Ce ne serait qu'une question de temps Cette pulsion est plus forte que lui Une décision humaine en somme Ok Pour lui, c'est un tueur De toute façon, Finch n'a rien à faire De la part du Dr Harlow, c'est un tueur Je crois que vous ne comprenez pas ce que je veux dire Je pense certainement Je pense vraiment pas que tout ce jeu soit tourné autour Du fait que Finch est un tueur et basta quoi Ni vous ni moi ne pouvons décider de sa capacité à tuer Cette décision a été prise par ses parents Ceux qui ont défiguré sa psyché Psyché, je sais pas comment ça dit psyché A sa place, n'importe qui agirait de même Je pense que c'est faux Oh, ne m'appelle pas jeune homme toi Espèce de violeur ou je sais pas quoi Il est bizarre ce mec J'ai aucune confiance en ce gars La bonté de vos parents L'état de votre santé mentale Ce sont des choses qui n'ont pas dépendu de vous Vous avez juste Euh... Oula, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi il marque ? Euh... De la chance Et maintenant, vous m'excuserez Je dois m'occuper d'un patient Il commence à m'emmerder Oh, qu'il ne me dise pas nouveau rendez-vous demain Parce que c'est bon, c'est... Par ailleurs, je suis triste pour Erwin Donc le mec, de toute façon, pour lui, c'est un tueur, Erwin C'est un tueur, il veut pas en donner plus C'est un tueur, basta quoi Ah, il y a K qui va nous parler Salut Je suis passée dans un labo Et je leur ai donné les comprimés de Finch Ils ont dit quoi ? On aura bientôt les résultats Il va falloir attendre Je comprends, merci De toute façon, on fait que ça d'attendre mon petit Michel J'ai envie de te dire Donc bon, au bout d'un moment Je ne saurais pas où est passée Stella par hasard Oh non, elle a encore disparu Elle est encore en rêve Elle a par contre, elle s'est vraiment fait kidnappée Tu vas voir On était censé se voir chez elle aujourd'hui Mais son téléphone est éteint Je crois qu'on ferait mieux d'attendre avant d'appeler les flics Euh... Non, je ne sais pas Mais ça ne me dit rien qu'il vaille Je préfère jouer la carte de sécurité Et de dire directement Écoute, non, c'est vraiment bizarre qu'elle ne réponde pas Bon, ma foi, tu la connais Bah oui, justement C'est pour ça que je dis Ça ne me dit rien qu'il vaille Ça ne vaut pas forcément le coup de s'inquiéter pour l'instant Mais si Je te dis, ça ne veut... Putain Ça ne me dit rien qu'il vaille Elle doit probablement être en vadrouille Quelque chose du genre Et voilà Et là, on parie combien Que comme par hasard Là, elle s'est vraiment fait kidnapper Et une musique triste Au fait, je vais voir Emma après-demain J'ai acheté un cadeau pour elle Emma, on s'en souvient, c'est sa fille Non, pas sa meuf Elle a déjà 5 ans Mais elle est toujours aussi fan de Dino C'est bien, une future joueuse de arc C'est bien Je parie qu'elle sera paléontologue Et non pas archéologue Comme on me l'avait rappelé lors d'une vidéo Tiens, regarde Waouh Une superbe Un superbe T-Rex Et encore, je ne sais pas trop Je suis sa gueule Je ne suis pas trop sûre que ce soit un T-Rex Tu le trouves comment ? C'est un stégosaure Mais n'importe quoi Ce n'est pas un stégos ça Et pourquoi pas un chien ? Je veux dire Et pourquoi pas un chien ? La relation Je n'ai rien à foutre Mais ce n'est pas un stégosaure ça N'importe quoi Les stégos ça passe Ça peut-être là Aux dernières nouvelles Attendez Je vais taper sur internet Pendant qu'on est en train de jouer Stégosaure Il va faire la gueule On voit bien que tu ne le connais pas Elle en fait la collection à plus tard D'accord A plus tard Allez va chier des bulles Michel tu m'en reparleras plus tard Voilà Stégosaure Fais voir à quoi ça ressemble Voilà j'ai raison Ce n'est pas un stégosaure Ça vient de ce que je pensais Donc déjà revois tes classiques D'accord Et puis on en reparlera après Michel Là d'accord Au final tout cela est conforme A la volonté de Oh c'est l'autre fou C'est l'autre fou qui nous écrit Donc au final tout cela est conforme A la volonté de Dieu Notre destin A tous Et entre ses mains Ah putain Je ne suis pas bien Ça va gueuler mec Plus que deux jours Après ça sera fini C'est stressant C'est tellement stressant Oh Jiribot il nous marque bonjour Pourquoi il nous marque bonjour Et pas Oh là Oh là Oh là Non 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 Stop 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 D'habitude ça marque quoi de neuf Aujourd'hui Pourquoi là ça marque bonjour Quoi de neuf aujourd'hui Faut que je vous parle de quelque chose Que plusieurs abonnés m'ont dit Dans les commentaires Et qui est en train de me faire penser à ça Donc on va lui dire Carl a envoyé les comprimés de Finch au labo pour les analyser Les résultats attendront un peu Il m'a averti que je n'avais plus que deux jours Je vais pas regarder le gosse parce qu'on va s'arrêter là En fait il y a des abonnés qui m'ont dit quelque chose De perturbant Après je pense que peut-être ces abonnés ont vu l'ending Ou je ne sais pas parce que pour moi C'est what the fuck J'y avais pas pensé et je pense qu'une personne qui jouerait N'y penserait pas forcément Ils m'ont dit Kiki imagine que le Diary Bot Ça ne soit pas un journal intime Enfin un bloc note pour tout écrire Mais que ce soit réellement une personne qui est derrière ce Diary Bot Et du coup En fait je ne sais pas trop comment Je savais pas trop comment prendre l'information Je me suis dit what the fuck c'est un peu bizarre Enfin je mets l'information de côté mais voilà quoi Et là ça nous marque Bonjour quoi neuf aujourd'hui Chose que Diary Bot n'a jamais marqué Ça a toujours marqué quoi neuf aujourd'hui Il n'y a jamais eu de bonjour, de au revoir, de quoi que ce soit Pourquoi est-ce que là ça nous met ce fameux message ? J'en sais rien Ne spoilez pas dans les commentaires Bien évidemment si vous avez vu l'ending de M&S Ou si vous connaissez Enfin vous en connaissez plus sur le jeu Ne spoilez surtout pas s'il vous plaît Mais voilà Là je pense que la théorie Voilà je pense qu'il y a quelqu'un derrière ce Diary Bot Après je ne sais pas comment voir ce Diary Bot en fait En étant honnête avec vous Je ne sais pas si il faut le voir comme une expérience Faites pour le joueur Mais le Diary Bot en fait c'est fait pour le jeu Donc en fait c'est pas dans le jeu Tu vois c'est fait pour te faire sortir un peu du jeu Et te faire un récapitulatif Ou si le Diary Bot est intégré dans le jeu Mais dans ce cas là RP parlant T'as pas ça Quand t'es en train de mener une enquête Quand il t'arrive toute une aventure pareille T'as pas d'application comme ça Où tu te notes tout Et qu'il vient de parler Pour te dire qu'est-ce qui s'est passé Tu vois Donc voilà c'est pour ça qu'en fait Je trouve ça un petit peu bizarre Donc à voir Je n'en sais pas plus pour le moment On va continuer de faire comme d'habitude La petite mise au point Parce que je pense que la semaine prochaine Ce sera le dernier épisode de I Am Innocent Je suis triste qu'on soit au dernier épisode Je pense Ça se trouve je me gourmet Ça se trouve il reste encore un épisode Mais je sais pas Mais je suis triste qu'on en arrive Ça se trouve au dernier épisode Que l'aventure touche à sa fin Parce que c'est une aventure que j'aime beaucoup Parce que c'est de l'enquête J'adore ça Savoir qu'est-ce qui s'est passé Devoir déchiffrer des trucs et tout Je trouve ça excellent Donc si vous avez des jeux à me proposer Un peu dans ce type là Vous savez que j'aime bien ça Si vous en aimez certains Si vous en avez vu certains Sur peut-être quelques chaînes Sur Twitch ou quoi que ce soit N'hésitez pas à me lister dans les commentaires J'irai check ça Et pour moi Bah du coup je change pas Ce que j'ai dit dans l'ancienne vidéo Ça change pas Je pense exactement la même chose Pour le moment Ce que j'ai dit de cette ancienne vidéo Je pense toujours que Que Finch a été manipulé Je pense potentiellement Il y a ce Diarybot Qui est vachement bizarre là Bonjour Ça c'est pas normal Donc je pense qu'il se passe quelque chose Je ne sais pas qui a piraté L'ordinateur C'est peut-être Stella C'est peut-être Tiana Je ne sais pas qui l'a piraté Par contre si on arrive vraiment A la fin du jeu Je trouve qu'il y a quelque chose Qui est mal ficelé C'est le fait qu'on avance pas assez vite Et qu'on stagne Au niveau des informations Depuis le coup des pilules bleues Finalement là J'en ai pas réappris De plus Je pense qu'on va vraiment En apprendre beaucoup Lors du prochain épisode Enfin j'espère Parce que si on en apprend Si on apprend que dalle Alors qu'on finit La série I am innocent Je suis vraiment dégoûtée Dans ce cas là J'ai envie d'aller voir le ghost Pour savoir qui a fait ça Est-ce qu'on va voir le ghost Est-ce qu'on va pas le voir On aura l'information On sait là Je pense Ce qu'il nous a dit Qui avait piraté l'ordinateur Mais j'ai pas J'ai pas envie de le faire Non allez je le laisse Pour le On saura Voilà ce que je serai à me dire Le ghost là Il nous donne l'information Je pense de qui a piraté l'ordinateur Ça y est On sait dans le message On l'a déjà Et on sait qui l'a piraté Mais je veux pas y aller Je veux pas y aller Comme ça on le découvrira ensemble Lors du prochain épisode Du coup les copains On va s'arrêter là Pour cet épisode J'espère entendre Qu'il vous aura plu Comme d'habitude N'hésitez pas à donner Toutes vos théories Les plus folles Les unes des autres Dans les commentaires Je les lirai avec un grand plaisir Je vous dis à la semaine prochaine Pour un épisode sur I'm Innocent Et à demain pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz